On offre 30% de quotas aux femmes dans les institutions, notamment dans le gouvernement. Même vous les femmes de Guinée, qui vous offre cela ? Mais ce n'est pas de l'aumône, c'est votre droit. Vous êtes plus nombreux que les hommes, vous êtes plus braves que les hommes, je le sais. Puisque quand je me lève à 5h, 5h30 du matin, quand j'ouvre mon portail, sur 100 personnes qui passent, les 99 sont des femmes. Alors, la NGC part 30% et la NGC ne vous offre rien. Mais la NGC reconnaît votre valeur. Vous avez le droit à 50%. Alors, M. Navarra Nansou a dit tout à l'heure, ça me fait souvenir les hommes, ça pouvait faire rire, mais après ça ne fait pas rire. Il dit que quelqu'un avait le droit, il a mis, il allait voir une mise de la place pour demander un stage. Et puisque lui, il a fait droit et les reparleurs étaient à droite, que le ministre a décidé de donner les reparles aux messieurs qui sont venus chercher du boulot pour qu'ils aillent par campagne pour le FDZ. Il vous a dit 847 tentes, une tentes à 8 millions de francs. L'argent est doux, nous. Normalement, on doit savoir comment un parti politique est financé, qui le finance. On doit y savoir ailleurs, sous d'autres yeux, dans les pays normaux où la démocratie règne. Un parti politique ne peut pas se permettre de prendre de l'argent public pour financer une campagne électorale. Ça ne se fait pas. Parce que l'argent public, c'est l'argent de tout le monde, c'est l'argent de Guinée. C'est le peuple souverain. Alors, je vais dire aux jeunes et aux femmes, ne laissons plus personne prendre notre destin, nous montrer qu'est-ce qu'il faut. C'est à nous de prendre notre destin en main. Mais pas que notre destin, mais le destin de notre pays aussi. La Guinée souffre énormément. Les Guinéens et les Guinéens souffrent énormément. On a tout dans ce pays, sauf le dénissage qu'il faut. Ici, on a de l'or, on a de l'aboxyde, on a du diamant, on a du manganèse, on a de l'iranium, on a de la pluie, on a le soleil. Notre sol est fertile. Mais pourquoi on se sent au mer de vin ? Pourquoi on n'a pas d'électricité ? Pourquoi on n'a pas d'eau ? Parce que les gens ne veulent pas travailler. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas associé. Il s'agit de travailler, travailler, travailler et travailler. Ce qui travaille, on a mis les résultats. Ailleurs, en Mali, il n'y a pas de fort. Les Maliens viennent sortir de leurs marchandises ici, à Konakry ou en Côte d'Ivoire, puisqu'ils n'ont pas de fort. Ils n'ont pas le château de l'eau de la vie, c'est la Guinée, le château de l'eau de la vie, mais ils ont le courant. Au Burkina Faso, c'est un pays saïdien, ils ont le courant. Ailleurs, mais pourquoi nous, on n'en a pas ? On a dit qu'à l'État va donner 20 à 13, 24 de courant. Depuis combien de temps, on ne voit pas le courant dans la journée ? Alors, on a le droit de poser des questions. Et on y...